Générique Mélanie Delattre, spécialiste de l'économie au Point est avec nous. C'est à vous Mélanie. Bonsoir M. Guénaud, bonsoir Olivier. Je sais que vous aimez vous présenter comme un économiste plus qu'un politique, donc j'ai choisi ce thème pour vous interroger ce soir. Tout d'abord, cette semaine, on a vu que les députés avaient abrogé le bouclier fiscal, allégé l'ISF. Au même moment, l'UMP et le gouvernement tirent à vue sur, entre guillemets, les assistés, sur les gens qui profiteraient du RSA. On parle de le durcir. Est-ce que, d'après vous, ça ne va pas conforter l'image de président des riches que peut déjà avoir Nicolas Sarkozy ? Moi, je n'ai entendu le président de la République à aucun moment taper sur quiconque, sur les assistés, sur le RSA. Le RSA, c'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a fait. C'est la majorité, d'ailleurs. Il a quand même choisi de ne pas le faire financer par les plus favorisés puisque c'était sorti du bouclier fiscal. Donc, ça donne quand même une impression de toujours privilégier les riches contre les plus pauvres. Oui, les 1%. Les 1%, ils étaient sortis du bouclier. Oui, justement. Ils étaient sortis du bouclier, c'était donc pour les plus riches aussi. Non, je dirais plutôt que les gens qui étaient protégés par le bouclier ne finançaient pas l'URSA et ne participaient pas à l'effort de solidarité nationale. C'était hors bouclier. C'était hors bouclier. Donc, au contraire, c'était une mesure qui allait tout à fait dans l'autre sens. Alors, sur le président des riches ? Je ne vois pas où est le président des riches. Le président des riches est celui qui mène le combat contre le capitalisme financier. Le président des riches, c'est celui qui fait le RSA. C'est celui qui fait les déductions. Il a laissé l'UMP lancer une offensive contre le RSA. Mais on n'est pas dans une enceinte militaire. Le caporalisme, c'est fini. Il n'a rien laissé du tout. L'UMP s'exprime. Il y a des débats. Bon, on peut discuter sur le fait qu'un membre du gouvernement lance ce débat. Ici même, à votre place. Je pense que le Premier ministre a dit au ministre en question ce qu'il en pensait. Voilà. Mais le président de la République n'est pas… Oui, être chassé du gouvernement. Écoutez ça, vous le lui demanderez ou vous demanderez au Premier ministre. Donc sur un autre sujet, parlons des déficits. Non, mais juste, le président des riches, c'est une question fondamentale. C'est le président du bouclier fiscal. Oui, le bouclier fiscal, je vous rappelle qu'il était explicitement annoncé dans la campagne présidentielle, approuvé puisque vous êtes tous des grands animateurs de sondage à des taux extraordinaires par les sondeurs de l'époque. Je pense que les gens n'avaient pas bien compris à l'époque. Non, les gens, vous avez très bien compris, 50%. Je pense que les gens n'avaient pas très bien compris qu'il s'agissait de 15 000 foyers fiscaux sur 49 millions, c'est-à-dire au moins de 1% des Français. Le principe était simple. Est-ce qu'on peut être taxé à plus de 50% de ses revenus ? La réponse des gens était plutôt non. Je vous rappelle d'ailleurs que le principe du bouclier fiscal, on le doit à M. Rocard en 1988, donc à la gauche. Parlons des déficits, puisque le bouclier n'a pas aidé notre situation et que cette semaine… Le bouclier a été supprimé en plus. Pourquoi ? Parce qu'il a coûté très cher ? Non, pas du tout, parce qu'il était devenu incompréhensible et insupportable dans la crise, puisque la crise oblige à demander des sacrifices aux gens, et qu'évidemment, on en demandait à tout le monde, sauf à ceux qui étaient soumis au bouclier fiscal. Donc ça devenait incompréhensible. Le président de la République est injuste. Le président de la République en a tiré les conséquences et il a proposé sa suppression. J'avais plutôt l'impression que c'était l'affaire Bettencourt qui avait provoqué la colère des gens en réalisant qu'il y en bénéficiait. Non, l'affaire Bettencourt a montré aussi que le bouclier fiscal était incompréhensible. C'est très simple. Il y a eu une erreur de pédagogie. Donc sur le sujet des déficits… Non, ce n'est pas une erreur de pédagogie, c'est un changement de circonstances. D'accord. Sur le sujet des déficits, cette semaine, Bruxelles rappelle la France à l'ordre en disant, un, que nos hypothèses de croissance seraient trop optimistes, deux, que la France ne nous a pas habitués à tenir ses promesses en la matière. Est-ce que vous êtes en train de nous préparer à une situation à la grecque ? Et quand on voit ce qui se passe en Grèce, ça fait peur. Je vais vous dire, si la France se trouve dans la situation de la Grèce, c'est le monde entier qui va se trouver dans la situation de la Grèce, à l'exception peut-être de l'Allemagne, et encore, au milieu d'un désastre pareil, je pense qu'elle ne résistera pas longtemps. Donc tout ça est une plaisanterie, c'est une façon de présenter les choses qui est parfaitement caricaturale. Quant à Bruxelles, pour l'instant, les prévisions de croissance françaises ont été en général, depuis la crise, dépassées plutôt que pas réalisées suffisamment. – Est-ce que tout de même, il n'y a pas un certain sur-optimisme dans les prévisions de croissance depuis très longtemps ? Les hommes politiques font leur programme sur des hypothèses de croissance qui n'ont jamais été réalisées, et donc, est-ce que ce n'est pas mentir aux gens ? – Vous savez, quand vous faisiez des hypothèses de croissance début 2008, effectivement, elles n'ont pas été réalisées. – Non, mais c'est sur 30 ans, cette réalité. – Il se passe des choses, d'ailleurs, ce ne sont pas les gouvernements, ce sont les prévisionnistes. Tous les prévisionnistes du monde font des prévisions, et elles se révèlent souvent erronées parce qu'il se passe des choses dans le monde. – Est-ce que vous considérez que du coup, ça veut dire qu'il faut sortir des engagements envers Bruxelles ? – Non, je pense que nos engagements seront tenus, raisonnablement on peut espérer aujourd'hui que les engagements seront tenus, les prévisions de croissance et d'ailleurs les réalisations en termes de déficit ont été meilleures en 2010 qu'elles n'avaient été prévues par le gouvernement, qui était pourtant taxé à la fin de 2009 d'un optimisme débridé et exagéré. Et on peut penser que ça va continuer, sauf si un nouveau cataclysme économique arrive. – Mais justement, sur le sujet des délocalisations… – Enfin, je n'ai pas vu non plus que les experts de la Commission avaient vu venir la crise ni avaient trouvé des remèdes à la crise, c'est la France qui les a proposés pour la plupart. – Vous êtes encore anti-européen ? – Pas du tout, pas du tout, je constate simplement… – Vous le militant du nom à Maastricht ? – Oui, mais ça j'assume, j'ai voté non à Maastricht, j'ai voté non à la Constitution européenne. – Et vous sortez de l'euro aujourd'hui ? – Non, ça c'est une folie, de vouloir sortir de l'euro à froid est une folie parce que le coup en serait exorbitant. – Il y a des économistes, il n'y a pas seulement le Front National qui ont défendu cette idée. – Bien sûr, il y a des économistes qui le font, je pense que ce n'est pas raisonnable, je pense que ce n'est pas raisonnable sortir à froid de l'euro. – Vous le militant du nom à l'euro, vous dites aujourd'hui qu'il ne faut pas sortir de l'euro. – Oui, comme disait Philippe Séguin d'abord à l'époque, eh bien maintenant que les gens ont voté oui, je me plie à leur volonté, quel démocrate serais-je sinon ? Premièrement, deuxièmement c'est devenu une réalité, moi j'ai arrêté de signer des pétitions contre l'euro à partir du moment où il a été en vigueur. Voilà, donc je me suis battu en revanche pour qu'il soit géré le mieux possible. L'euro est peut-être une protection si l'on veut, à condition qu'il soit bien géré. S'il est mal géré, ça devient une catastrophe. Je préfère qu'aujourd'hui on se concentre sur la gestion de l'euro. – Est-ce que la TVA sociale peut justement nous permettre de nous protéger ? C'était une idée que vous aviez en 2007 et que depuis le camp de l'UMP a un peu abandonné. – Non, personne ne l'a abandonné, je pense même que le camp s'est beaucoup élargi. – Alors sans doute l'expression au TVA sociale n'est pas une expression heureuse et qu'on a du mal à faire de la pédagogie sur ce sujet. Sans doute aussi les circonstances ne sont pas réunies dans un moment où les prix des matières premières, des produits de consommation et de l'énergie augmentent. Mais c'est quelque chose auquel il faudra réfléchir. Qu'on le fasse par la TVA ou par autre chose, on ne pourra pas continuer indéfiniment à taxer le travail pour financer la protection sociale. – Pendant l'élection présidentielle, il faut y réfléchir. Et je pense que ça sera aussi un sujet… – Ça va être un débat de l'élection présidentielle ? – Je pense qu'il y aura un débat sur la fiscalité et sur les prévisions obligatoires pendant les élections présidentielles. On ne peut pas y échapper. Alors que cette idée mette longtemps à progresser, c'est probable parce qu'on est à faire face à beaucoup de démagogies et de caricatures. Mais le fait qu'on ne peut pas financer durablement notre protection sociale en taxant le travail est une évidence. – Bonne chance si vous arrivez à convaincre pendant l'élection présidentielle qu'il faut instaurer. – Ce sera après ou plus tard, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que… Moi, je ne suis pas venu faire le programme de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle puisqu'on ne sait même pas s'il sera candidat. – Demain, c'est la… – Mais ce sont des sujets, notre place dans la mondialisation, ce sujet fait partie des sujets essentiels. – Plus prozaïquement, demain, c'est la Pentecôte. Est-ce que vous nous suggérez de travailler dans le cadre du financement de la solidarité nationale comme l'a proposé M. Raffarin ? – Non, M. Raffarin, il a proposé… – Une journée supplémentaire. – Une journée supplémentaire, mais vous remarquerez que cette journée peut être mise n'importe quand et que la plupart des gens vont chômer demain. – Est-ce que vous y êtes favorable ? – À chômer demain, oui. – Non, non, une journée supplémentaire. – Demain et une autre journée ? – Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion arrêtée, mais s'il faut trouver des ressources, je préfère qu'on les trouve en travaillant un peu plus plutôt qu'en diminuant les salaires, et vous savez, ou le pouvoir d'achat. Regardez encore une fois ce qui se passe ailleurs. Regardez dans la fonction publique, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Irlande, où on a baissé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis la grande crise, les salaires nominaux, c'est-à-dire les salaires que touchent les gens. Donc moi, je préfère toujours, de toute manière, qu'on travaille un peu plus, c'est la solution qui a été choisie par Nicolas Sarkozy pour les retraites, par exemple, je préfère qu'on travaille un peu plus plutôt que de gagner moins, parce que la situation dans laquelle se trouve le pouvoir d'achat rend difficile la compression encore plus grande de ce pouvoir d'achat pour la plupart des Français. – Merci Mélanie, on se retrouve tout à l'heure, puisqu'on questionnera Henri Guénaud sur lui-même, sur qui êtes-vous, tout à l'heure. – Vaste programme. – Merci.